Bonjour à tous, c'est Soussou et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur la chaîne de Wondersha Recoverit en français. Je pense qu'actuellement, vous devez être paniqué par rapport au fichier Photoshop que vous avez parce qu'il n'a peut-être pas été sauvegardé, voire même pire, vous l'avez peut-être supprimé par erreur, mais je vous rassure maintenant, vous allez bien entendu réussir à le récupérer grâce à ces différentes solutions. Il n'y a aucun problème par rapport à ça, j'espère que ça vous sera d'une très grande utilité, ne perdons pas plus de temps et commençons tout de suite. Allez, c'est parti. Désormais, avant de commencer quoi que ce soit, moi je vous recommande vivement de vous rendre dans les préférences de Photoshop et ensuite dans Gestion des fichiers. Et lorsque vous serez bien dedans, vous aurez une ligne qui va être dédiée à l'enregistrement automatique des fichiers. De base, il sera 10 minutes et moi de mon côté, je vous recommande de le mettre au minimum qui est donc 5 minutes. De cette manière, vous allez pouvoir éviter de perdre le plus de choses possibles, ce qui peut s'avérer toujours extrêmement pertinent. Maintenant, la première solution va tout simplement consister à se rendre directement dans le dossier où les enregistrements automatiques sont stockés. Donc pour cela, vous aurez simplement à faire une petite manipulation sur le clavier qui va consister à appuyer simultanément sur le logo Windows qui est en bas à gauche et ensuite sur la lettre R du clavier. Et ensuite, en bas à gauche, vous aurez tout simplement un petit raccourci qui va apparaître à l'écran et vous aurez désormais à mettre exactement la même chose que moi. Je vous rassure maintenant, tout sera dans la description de la vidéo. Vous avez simplement à faire un petit copier-coller. Lorsque de cette manière, vous serez bien dans le dossier AppData, vous allez chercher le dossier qui est dédié à Adobe et ensuite Photoshop. Et de cette manière, vous allez voir qu'il y a un nouveau dossier qui va se nommer AutoRecover, qui est donc les sauvegardes automatiques de Photoshop. Et dedans, vous aurez donc l'intégralité des fichiers qui n'ont pas été sauvegardés manuellement, mais qui sont toujours stockés par Photoshop en arrière-plan. On ne sait jamais si jamais vous les perdez parce que l'ordinateur s'est éteint par un manque de batterie, par une panne de courant et ainsi de suite. Et ça, je pense qu'on est bien d'accord, c'est quelque chose qui peut vraiment sauver la mise. Enfin, pour la dernière solution, il vous suffit d'utiliser un logiciel qui se nomme Wondersha Recovery, qui sera évidemment disponible dans la description de la vidéo. Et il est compatible à la fois sur Windows et sur Mac. Et celui-ci vous permet donc de récupérer des fichiers qui sont perdus ou complètement supprimés de l'ordinateur de manière définitive. Moi, pour l'exemple, c'est exactement ce que j'ai fait. Je pense que vous l'avez bien vu. J'avais donc mon fichier Photoshop qui était à l'écran et je l'ai complètement supprimé de mon PC et de ma corbeille. Et maintenant, sur Recovery, j'ai simplement à choisir l'emplacement où le fichier était disponible. Donc de mon côté, c'était la corbeille puisque je viens de le supprimer. Et ainsi, en cliquant sur Corbeille, puis ensuite en bas à droite, se récupérer, vous allez voir qu'il y a une analyse qui va se lancer. Et moi, je vous recommande vraiment de lancer une analyse approfondie. Lorsque vous l'aurez bien fait, l'ancienneté de votre ordinateur va jouer un rôle très important sur la durée du chargement. Parce que s'il y a peut-être beaucoup de fichiers parce que l'ordinateur date de quelques années, ça prendra pas mal de temps par rapport à si le PC date de seulement 3 jours et ça, je pense que vous vous en doutez. Donc, moi, de mon côté, ça prenait quand même pas mal de temps. Et vous allez voir que si le fichier a été supprimé récemment, il apparaîtra vraiment en premier. Et peut-être que exactement comme moi, à 10%, vous aurez vraiment le fichier qui vous intéresse, qui va apparaître devant vous. Dans ce cas-là, vous aurez la possibilité de mettre en pause le scan et ensuite de choisir votre fichier et de le récupérer. Il n'y a aucun problème par rapport à ça. Après, évidemment, si vous avez peut-être d'autres fichiers qui apparaissent à l'écran et que le fichier qui vous intéresse date de 2 mois, vous allez patienter davantage, peut-être jusqu'à 20%. Mais en tout cas, vous l'aurez compris, vous n'êtes pas obligé de patienter les 100% si cela prend trop de temps. Il n'y a vraiment aucun problème par rapport à ça. Et ensuite, là, je pense que vous l'avez bien vu. Mon fichier est bien récupéré et je n'ai aucun souci pour le relancer et bien l'utiliser. Moi maintenant, j'espère évidemment que la vidéo en ma compagnie vous aura plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à nous laisser un maximum de pouces bleus. Ça nous ferait super plaisir et pourquoi pas aussi vous abonner pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Maintenant, je vous dis simplement à très très bientôt pour de nouvelles vidéos. C'était Soussou. Allez, bye tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada